Et good morning, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour un dimanche matin passé ensemble. Il y a quelques semaines, je t'ai posté une vidéo, un kitchen tour où je te montrais l'intérieur de mes placards en tant que diététicienne nutritionniste. Et pour ne pas faire une vidéo à rallonge, je t'ai proposé, si ça t'intéressait, de faire une autre vidéo pour te montrer l'intérieur de mon réfrigérateur. Et vous étiez quelques-unes à être intéressées par cette vidéo, donc je m'exécute. Et aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir l'intérieur de mon réfrigérateur en tant que diététicienne nutritionniste. Et pour que tu aies la totale, je vais même te montrer l'intérieur de mon congélateur. On est parti ! Et bienvenue dans mon réfrigérateur, le réfrigérateur d'une diététicienne nutritionniste. Qu'est-ce qui peut bien se cacher là-dedans ? On commence par où ? On commence par en haut. Ici, on a du beurre. Du beurre demi-sel, bien sûr. Je suis bretonne, vous le savez maintenant. Pour moi, le beurre doux, ça n'existe pas. Et du beurre demi-sel avec des cristaux de sel à l'intérieur parce que c'est le meilleur. Ici, on a de la crème fraîche 30%. Je vous en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo, dans ma vidéo retour de cours spéciale superu, comment choisir les meilleurs produits. Je consomme uniquement de la crème 30% et non allégée, non delight. Pourquoi ? Parce que le gras est remplacé par des additifs alimentaires, donc chimiques. Et personnellement, je préfère du gras naturel à des additifs alimentaires chimiques. J'ai fait mon choix. Mais sachez que si vous consommez des produits allégés, light, vous allez consommer des additifs. Mais après, voilà. C'est selon les envies. On a de l'émantale râpée. La crème, je n'en ai pas systématiquement dans mon réfrigérateur. Du beurre et de l'émantale, ça, vous en retrouvez continuellement dans mon réfrigérateur. La semaine prochaine, j'ai prévu de me faire des galettes complètes et des galettes complètes sans émantale râpée. Ce n'est pas une galette complète. Et même, j'aime bien en mettre un petit peu sur les pâtes, sur les gratins. Donc vraiment, toujours des l'émantale râpée dans mon réfrigérateur. Ici, on a ma session meal prep de cette semaine. Si vous voulez voir le détail de mes repas, s'il y a une recette qui vous intéresse, sachez que c'est l'objet de ma dernière vidéo. Je vous ai filmé toute ma session meal prep. Pour mes dîners, on a des pâtes à l'aubergine rôties et à la sauce tomate. Le soir, j'essaye au maximum de limiter les protéines animales. Je suis végétarienne, donc je ne consomme ni viande ni poisson. Par contre, je consomme des produits laitiers et des oeufs. Donc ça, je vais plutôt garder ce genre de protéines pour le midi et le soir au maximum de manger végan. C'est juste pour ma digestion. C'est moins lourd et plus facile à digérer. J'aime bien saupoudrer du coup de levure maltaie pour remplacer tout ce qui va être par exemple émmental râpé. Et voilà, je rajoute des petites herbes aromatiques et ça me fait un bon dîner. Vraiment cette recette avec les aubergines rôties, c'est maintenant ou jamais pour la refaire. Parce qu'après, les aubergines vont nous quitter. Ici, on a donc mes galettes complètes que j'ai faites moi-même. Et oui, je ne les ai pas achetées sur le marché. Pour une fois, je les ai faites moi-même dans mes galettes complètes. Je mets émmental, oeufs et des légumes. Cette semaine, c'est un reste de poivron qui me restait dans mon congélateur. Donc j'ai fait revenir des poivrons surgelés avec un filet de huile d'olive et quelques herbes aromatiques. Et j'ajoute également une tomate. En fait, c'est la fin de la saison mais on en profite jusqu'au bout. Et voilà, ça me fait mon repas du midi. Ensuite, ici, on a l'étagère un peu plus sucrée. Donc on a de la confiture d'abricots et du caramel au beurre salé. Un réfrigérateur breton sans beurre salé et sans caramel au beurre salé n'est pas un réfrigérateur breton. Je les ai, tous les deux, ces deux pots, je les ai achetés à la fête de la confiture qui est pas très loin de chez moi. Confiture d'abricots, l'une de mes préférées que j'ai acheté du coup à un petit producteur et elle est très très bonne. Et caramel au beurre salé classique. Toujours dans mon réfrigérateur de la compote de pommes sans sucre ajouté. Ça vraiment, c'est un indispensable de mon réfrigérateur. Le caramel au beurre salé, j'en ai très souvent. Et la confiture, pareil, j'en ai très régulièrement. Notamment, arrivé à cette période-là de l'année, automne et hiver, j'aime beaucoup avoir de la confiture. Ici, on a une autre partie de mon meal prep. C'est des Reese's Cup protéinés et LCI. Je vous ai proposé la recette à plusieurs reprises, que ce soit en format court ou en format long dans ma précédente vidéo. Ça, c'est juste l'une des meilleures collations qui existent. Beurre de cacahuète, un filet de sirop d'érable, poudre d'amandes. Moi, je mets de la protéine vanille et une coque en chocolat avec de la fleur de sel, juste tu riz. Et là, on a de la pâte de tamarin que je vous ai déjà présentée dans ma vidéo retour de cours spécial épicerie exotique. C'est l'un des essentiels pour réaliser la sauce à pâte taille. Le tamarin, c'est un fruit. Ça ressemble un petit peu au niveau de la texture à du pruneau, mais c'est plus acide. Pour vous donner une idée. Et on termine avec le bas, avec un petit peu de tout. On a Mabodo de 2 litres que vous savez, je vous montre le mal à travail absolument partout. Là, on a un alcool à base de vin que j'aime beaucoup. Je ne suis pas une grande amatrice d'alcool, mais j'avoue que le vin, c'est un petit plaisir, notamment lorsqu'il fait beau. On a ici du sirop pêche abricot qui, j'avoue, est là depuis un long moment. Ça, c'est plus quand je reçois du Monde ou pour faire du thé glacé maison. J'aime bien en rajouter une petite pichette. On a de la Sainte Pellegrino aux fruits rouges. Ça, c'est pareil, c'est plus quand je reçois du Monde. J'aime bien proposer ce type de boisson plutôt que du Coca ou de l'orangina, etc. Parce que c'est beaucoup moins sucré. Oui, même mes invités mangent sain. Ça, c'est... Alors là, je me suis fait influencer par une influenceuse qui en a parlé sur Insta. C'est de la crème de mascarpone en bombe comme ça, à chantilly. Je l'ai achetée parce que j'avais trop trop envie de goûter. Ça avait l'air juste incroyable. Et moi, à savoir que j'adore la crème de mascarpone. Sauf que je l'ai achetée sans regarder la liste des ingrédients. Et j'ai regardé la liste des ingrédients en revenant chez moi. La composition est dégueulasse. C'est bourré d'additifs alimentaires. Donc, c'est là depuis au moins 3 semaines à moi. Dans mon réfrigérateur, elle n'est pas ouverte. Mais je me tâte. J'ai très envie de goûter. Mais en même temps, moi, dès qu'il y a des additifs alimentaires, c'est psychologique. Je sais que pour mon corps, ça va être du caca. Donc, je ne prends pas du plaisir à manger ce genre de produit. Donc, pour le moment, la bombe attend là, tranquillement. Et puis, on verra si je peux décider à la manger. Sinon, je pense que je la donnerai à quelqu'un qui s'en fiche des additifs alimentaires. Là, on a des courgettes qui sont en train de décongeler pour Lulu. Lulu qui est mon chat. Oui, mon chat mange des courgettes. Et là, on a le bac à légumes avec de la salade verte pour manger avec mes galettes complètes. C'est comme les oeufs alimentaires. Une galette complète sans feuilles de salade à côté. Pour moi, ça n'existe pas. Des tomates pour les galettes complètes. On a un citron excellent exhausteur de goût. Là, on a un radis noir. Ça y est, c'est le retour. Une banane qui traîne dans le réfrigérateur. Oui, je mets une banane au réfrigérateur. Vous le savez, je déteste les bananes trop mûres. Donc, ça me permet de ne pas les faire trop mûrir et d'apprécier les congelés. Ça, c'est une recette que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, mais que je fais très régulièrement. C'est des pickles d'oignons rouges pour pimper ma salade verte. Vraiment, c'est génial. Je suis une grosse amatrice de pickles de manière générale. Mais alors, les oignons rouges, mes favoris. On continue avec la porte du réfrigérateur. Là, on a du non alimentaire. C'est du gel d'aloe vera que j'utilise pour mes cheveux, mais aussi pour le corps. Là, on a du chocolat noir 85 que je garde en ce moment au réfrigérateur parce qu'il fait chaud. Donc, c'est pour éviter qu'il fonde. On a mes oeufs que vous n'êtes absolument pas obligés de conserver au réfrigérateur. Vous pouvez très bien les laisser à l'air libre. C'est juste que moi, j'ai une petite place, un petit compartiment où je les trouve très bien, où c'est très pratique pour moi. Ici, on a de la pâte épicée. C'est un condiment que j'aime utiliser notamment pour faire des plats asiatiques. Rien de spécial à dire. J'achète ça en épicerie exotique. La compo est clean. Et là, on a le compartiment à sauce qui, je pense, on l'a absolument tous, ce compartiment à sauce dans notre réfrigérateur. On a de la mayonnaise. Celle-ci, la compo est clean. Seulement 6 ingrédients. Pas de sucre, pas d'additif. Donc, vous pouvez foncer. Personnellement, je ne fais pas ma mayonnaise maison flemme. On a de la moutarde à l'ancienne parce que c'est la meilleure. Celle-ci, pareil, vous n'avez pas de sucre. Encore des pickles. On a du sirop d'érable parce que oui, le sirop d'érable se conserve au réfrigérateur après ouverture. De la sauce soja sucrée. Moi, je suis team sauce soja sucrée. On a de la sauce sriracha avec une compo pas trop dégueu. Vous savez que la sauce sriracha de base, celle qu'on connaît tous, la marque qu'on connaît tous, je ne connais pas son nom. Mais je pense que vous voyez à quoi ressemble la bouteille. Vraiment, la compo est dégueu. Là, on a quelques additifs alimentaires mais qui sont un petit peu moins crignoses. Et ça, j'avoue que c'est l'une des bases de mon alimentation. La sauce sriracha, j'adore ça. On a de la sauce gnocchman. Ça, pareil, c'est l'une des bases des sauces asiatiques. Et on descend. Ici, on a du vinaigre de riz. Ça, c'est pareil, c'est un essentiel de la cuisine asiatique. On a du lait d'avoine, mon préféré. On a de l'huile de colza qui est à conserver au réfrigérateur après ouverture. Très important. L'huile de colza et l'huile d'olive, c'est les deux huiles que vous devez absolument avoir dans votre cuisine. Et l'huile de colza se conserve au réfrigérateur. Pas besoin pour l'huile d'olive. On a ici du kéfir de fruits que je fais moi-même. Et ici, on a du vin de fraise. Pour mon congélateur, ça va aller très vite. Ici, on a des herbes aromatiques. Soit que j'achète chez Picard, soit que j'achète sur le marché et que je congèle par la suite. Là, c'est de la ciboulette que j'ai ciselée et congelée. On a un restant de glace de cet été. On a des cookies. J'aime bien avoir un petit peu de backup de mes meal prep au congélateur. Comme ça, vraiment, les jours où je n'ai pas le temps de faire des meal prep, je sais que j'ai des tichons dans le congélateur. Là, on a de l'aquafaba qui est du jus de pois chiche dont je me sers pour faire ma mousse au chocolat. Et là, on a de la citrouille que j'ai achetée sur le marché et que j'ai congelée. Ensuite, on a le tiroir à légumes surgelés. On a un petit peu tout Picard, Superu, marché. Donc, on a les courgettes de l'huile épinard, les haricots verts que j'ai achetés sur le marché et que j'ai congelés, petits pois. Enfin, vraiment, un petit peu de tout. Et ici, on a des fruits surgelés que je me sers notamment pour mes petits déjeuners. Et là, on a des muffins anglais. Je vous ai proposé la recette dans l'une de mes vidéos spéciales meal prep à congeler. Et on a également un reste de pain que j'ai congelé. C'est tout pour aujourd'hui, pour mon réfrigérateur et mon congélateur. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura inspirée et aidée. Moi, je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prends soin de toi. Bye ! Sous-titrage ST' 501